Ça fait la cinquième année que je cultive ici, mais ça fait trois ans que j'ai un système de 15 hectares. Avant, il y avait juste 5000 mètres carrés avec les légumes. Et j'ai choisi de mettre des moutons, déjà en plus des légumes, pour avoir de la matière organique et puis mieux gérer l'espace. Et en outre, avoir une diversification, un revenu complémentaire. Là, on a le parcellaire de la ferme et on voit ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est toutes les zones qui sont entourées de verres. C'est ce qui est pentu ou emboisé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débroussaillé, j'ai retrouvé des terrasses qui seront peut-être cultivées plus tard. Je mets les bêtes dedans. Et donc, ça permet de gagner du terrain sur la forêt d'un côté, en coupant des arbres pour retrouver des espaces utilisables pour les bêtes. Et en parallèle, dans la plaine, là par contre, je remets des haies là où elles ont été arrachées dans le passé. Et tout ce qui est de ce côté-là à droite, c'est la plaine. J'ai redivisé les parcelles pour que ce soit plus simple, pouvoir faire une rotation longue avec des parcelles qui soient homogènes. Donc, les parcelles font entre 1 et 1,5 hectare. Et la rotation que j'ai mise en place, elle est longue, elle est sur 14 ans. Après, les légumes sont ici et je fais tourner à chaque fois toute cette surface. Mais en travaillant, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le mieux. Même si la rotation est importante, ça fait faire beaucoup de déplacements. Ce n'est pas simple. Et comme en maraîchage, on passe beaucoup de temps à bichonner les légumes, à être dans cet espace-là, c'est bien aussi de construire un espace où on est bien. Voilà, donc ça, c'est la zone où on veut faire le maraîchage. Et on a actuellement des longueurs de 50 mètres, comme les cerfs, qui font 50 mètres. Et on a imaginé de le diviser en 4 zones. Et là, le plan qu'on a maintenant, c'est ça en fait. C'est 4 zones rectangulaires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et du coup, ça fait que pour le visuel, quand on est dans une planche de légumes qui est dans ce sens-là, si on tourne la tête, on a des légumes dans l'autre sens à côté. Ça fait comme un cheminement aussi d'une petite parcelle à l'autre. Et voilà, ça, je compte beaucoup là-dessus, en fait, sur le fait que le paysage soit moins monotone. Et avec au milieu, une zone de détente, mais aussi stockage outil, lavage des légumes, et puis on puisse mettre aussi des fleurs par endroits pour que ce soit joli. Mais c'est vraiment la zone de... Potager, près de près. Voilà, potager, grand potager, grand jardin, maraîchage très diversifié. Là, c'est vraiment intéressant que ce soit au même endroit, avec un espace aménagé, où on se sent bien. Des expériences, une culture qu'on ne connaît pas, ben voilà, on fait sur 28 mètres de long, c'est rien du tout. Ouais. Voilà, c'est notre jardin, quoi. C'est pas que pour vendre et que pour la production maraîchage, quoi. C'est plus pour nous, presque, qu'on fait ça.